... Ouverte sur la Méditerranée, la Tunisie, avec sa capitale Tunis, a toujours été une terre de brassage. Au fil des siècles, elle a accueilli les peuples et les cultures issues de toutes les rives du bassin méditerranéen. C'est ainsi qu'ont débarquées ici par dizaines de milliers, à la fin du Moyen-Âge, des populations musulmanes venues d'Europe, poussées par les persécutions. Les Andalous, comme on les appelle alors, sont les héritiers de la civilisation musulmane qui a brillé pendant des siècles sur la péninsule ibérique. Bêtes noires de la Reconquista catholique, commencées dès le XIe siècle, ils sont chassés de leur terre et contraints à l'exil, par vagues successives, entre le XIIIe et le XVIIe siècle. La Tunisie accueille une grande partie de ces exilés, qui s'installent d'abord à Tunis, puis ailleurs, dans le nord du pays. Car les Andalous sont riches, non pas d'argent, mais d'un trésor bien plus important, leur savoir-faire et leur connaissance. L'influence qu'ils ont exercée sur la culture tunisienne se révèle dans l'architecture, l'artisanat, l'agriculture, mais aussi par des réminiscences plus subtiles de leur terre d'origine. On a planté au pied de chaque arbre soit un rosier, soit un jasmin, pour que tout le monde sente ces parfums. Dans Dalousie ? Oui, dans Dalousie. De Tunis à Testour, la Tunisie reste aujourd'hui encore, imprégnée de la culture raffinée de ces exilés venus du nord de la Méditerranée. Tunis, capitale de la Tunisie. C'est dans la vieille ville, la Médina, que les premiers Andalous, chassés par la reconquête catholique, trouvent refuge dès le XIIIe siècle. Ahmed Zahouche est descendant d'une de ses familles andalouses. Cette ville historique de Tunis peut paraître labyrinthique, les voyageurs étrangers avaient l'impression de s'y perdre, les rues s'organisent de manière organique. En fait, c'est une organisation extrêmement codifiée qui fonctionne par îlots, qui distingue les quartiers commerciaux qui étaient dédiés à la vie économique. Des quartiers résidentiels, comme le quartier des Andalous, qui est dans le sillage immédiat de la Grande Mosquée. L'une des rues de ce quartier, dans la partie sud-ouest de la Médina, a même été baptisée rue des Andalous. Beaucoup de ces premiers réfugiés musulmans d'Espagne arrivent de Séville. Mais ceux qui suivront bientôt viendront d'autres villes espagnoles quand celles-ci tomberont aux mains des rois catholiques. Les Andalous qui sont arrivés en premier se sont installés ici. C'est un quartier relativement calme. On est assez proche du palais princier. Ici, c'était réservé aux plus riches des commerçants et aux familles les plus nobles. Cette première vague de réfugiés andalous est arrivée au début du XIIIe siècle, accueillis à bras ouverts puisqu'ils étaient des fins lettrés, détenteurs d'un savoir-faire ancestral, artisanal, extrêmement aguerris dans les techniques commerciales, dans les techniques de culture agricole. En restant installés jusqu'à aujourd'hui dans la rue des Andalous, certains descendants ont conservé jusqu'à ce jour tout un pan de cette mémoire matinée du chagrin de l'exil. Là, nous sommes devant la maison des Larrois qui se distingue par la richesse de sa porte avec une porte à arc outrepassé qui mêle toutes les influences hispano-maghrébines. Et l'on raconte que toutes ces familles gardent précieusement sous le seuil de leur porte la clé de leur maison andalouse. En Espagne, les musulmans excellaient dans certains métiers. Dans le quartier des Andalous de Tunis, le souk Herba est ainsi devenu celui des maîtres tisserands, véritables artistes de la production et du tissage de la soie. Il y avait un savoir-faire andalou extraordinaire en termes de tissage, en termes de motifs aussi de broderie, à telle enseigne que cette production était exportée un peu partout en Tunisie et bien au-delà, jusqu'au Levant et en Orient également. Aujourd'hui, il ne demeure malheureusement que deux boutiques de tisserands, notamment celle de Simaharzi, qui pratique cet art depuis plus de 52 ans, qu'il est fier de perpétuer. Non loin de là, près de la grande mosquée, se trouve l'un des sous les plus nobles, celui des Shechias, ce bonnet rouge dont la fabrication et le commerce ont été largement développés par les Andalous, au point de faire travailler parfois jusqu'à 20 000 artisans. Aujourd'hui, même si la Shechia n'est plus portée par l'ensemble des Tunisiens, elle reste un élément de leur identité. Nous avons la chance d'être reçus aujourd'hui par Sifat Hiblaïch, qui est maître Chawesh et qui a hérité cette charge de ses aïeux, dont on peut voir les portraits, notamment ici, qui était une véritable dynastie de Chawesh, arrivée d'Andalousie. Donc là, l'organisation des métiers des maîtres Chawesh s'est faite dès l'arrivée des premiers Andalous en Tunisie. C'était l'une des activités les plus lucratives. Elle a contribué énormément à l'essor économique, puisqu'elles étaient... Les Shechias étaient exportées un peu partout, aussi bien en Égypte, même jusqu'en Asie mineure, même en Turquie. En Afrique du Nord, chaque région avait sa Shechia. Du côté de la mer, il porte une couleur claire, le centre un peu plus foncé, le sud plus foncé. Ça devient véritablement le symbole de la fierté nationale depuis au moins deux à trois siècles. On le voit même dans les photos, que ce soit le B de Tunis ou le premier président de la Tunisie, indépendant de le président Bourguiba, on les voit côte à côte porter fièrement sur ces photos la Shechia tunisienne. C'est dire la permanence et l'importance de ce symbole qui est profondément ancré dans la culture et dans la mémoire tunisienne. Au début du XVIIe siècle, une nouvelle vague de réfugiés musulmans va débarquer en Tunisie. Cette fois, c'est dans la plaine du Djebel Zagouan, à 60 kilomètres au sud de Tunis, qu'ils vont faire fructifier leur talent. Ce sont en effet souvent des agriculteurs restés vivres en terre catholique espagnole après la chute de Grenade en 1492. Ces maurisques, comme on les appelle, ont été convertis de force au catholicisme. Mais en 1609, ils n'en sont pas moins expulsés en masse par simple décret. Cantonnés par milliers dans les ports espagnols, ils doivent abandonner définitivement leur Espagne natale pour l'autre rive de la Méditerranée. Or, au pied du Djebel Zagouan, de vastes étendues de terres arables attendent depuis des siècles ceux qui sauront les cultiver. Le Djebel Zagouan est en effet célèbre pour ses sources, à tel point que l'empereur Adrien avait bâti un aqueduc long de 130 kilomètres pour amener l'eau jusqu'à Carthage. Les Romains y avaient même édifié un temple dédié à l'eau. Riches de leur savoir-faire agricole, les nouveaux réfugiés espagnols s'installent sur ces étendues abandonnées et créent un système d'irrigation et de gestion des eaux très élaborés. Ils abreuvent ainsi la plaine, désormais riche en culture, ainsi que leur ville, Zagouan. Nous sommes dans la rue Sidi Ali Azouz, à côté de la grande mosquée. C'est la rue principale de la ville andalouse. Juste à côté de moi, on voit l'une des principales fontaines de la ville. Elle fait partie du grand réseau d'eau potable créé à l'époque des Andalous. Ils avaient un système hydraulique très ingénieux. Il y avait un réseau d'eau potable et un réseau agricole qui irriguait toutes les terres autour de la ville. Ils avaient créé 112 vergers et 888 champs d'olivier. Au fond de leur besace, ces agriculteurs venus d'Europe apportaient aussi des graines d'églantier. Cet ancêtre du rosier pousse aujourd'hui encore à Zagouan. Son essence vient parfumer des pâtisseries désormais célèbres dans toute la Tunisie, les kakouarkas, que les femmes confectionnent chez elles un peu partout dans la ville. L'églantier, aujourd'hui, on le distille et on l'utilise comme parfum. Mais aussi dans les célèbres pâtisseries de Zagouan, les kakouarkas. Les kakouarkas n'existeraient pas sans cette essence d'églantier. C'est typiquement Andalous. On dit qu'ils se servaient de cette pâtisserie pour y cacher leurs bijoux et leur or pendant leur exode. En ce début du XVIIe siècle, quand les maurisques, la dernière vague des réfugiés musulmans d'Espagne, arrivent en Tunisie, le pays sort d'une période d'épidémie de peste. Le pouvoir ottoman en place à Tunis voit alors l'arrivée de ces artisans, commerçants et agriculteurs sédentaires comme une aubaine. Ils favorisent leur installation, notamment dans la région fertile de la Medjarda, dans le nord du pays. Non content d'instiller sur ce territoire leur culture et leur savoir-faire, les exilés vont s'atteler à bâtir ici des villes entières, dont la plus captivante est celle de Testour. Il va y avoir la grande expulsion de 1609 qui a eu lieu en Espagne où tous les maurisques de Valence, de Catalogne, d'Aragon, etc. vont être définitivement chassés. Il y en a dans les 80 000 qui vont arriver à peu près en Tunisie. Et la ville de Testour, qui a été une fondation typiquement maurisque, va avoir dans les 2 000 à 3 000 maurisques qui vont s'installer et construire cette ville. On se trouve dans la rue du marché, qui n'a rien à voir avec la rue des Souks, de la Médina, etc., puisque c'est la rue qui longe un petit peu la place à Maillor, enfin la place centrale. Vous avez toutes sortes de boutiques, depuis le marchand des épices-épiceries, le menuisier, le forgeron, il y a absolument de tout. Dominant la place centrale de Testour, la grande mosquée, construite par les maurisques, révèle de nombreuses références à leur Espagne natale. Nous sommes tout à fait en haut dans la dernière tour de la grande mosquée de Testour. Elle est unique, unique dans toute la Tunisie, unique parce que c'est une tour d'art maurisque, c'est-à-dire hispanique. Il y a une tour carrée d'abord et puis une tour octogonale avec des faillances. Vous les voyez ici très, très bien. On trouve ce genre de même tour du côté de Tolède pour la tour carrée et pour les tours octogonales. Dans la région d'Aragon, on est déjà dans le nord-est de l'Espagne. L'horloge, elle est symbolique parce que dans les mosquées, il n'y a pas d'horloge. Elle marque les heures à rebours. C'est extraordinaire. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être un symbole du retour vers le pays d'origine. À Testour, on a continué à parler l'espagnol durant un siècle, avant que la langue ne finisse par s'éteindre. Mais l'héritage de ces exilés d'Espagne reste, lui, bien vivant, parfaitement intégré au patrimoine de la Tunisie qui les a accueillis.